... Invité sur le plateau de RMC Story, ce mercredi 22 novembre, Marion Maréchal a évoqué la mort de Thomas, jeune garçon de 16 ans tué lors d'une fête communale organisée à Crépole, dans la Drôme. Auprès d'Apolline de Malherbe, la vice-présidente exécutive de Reconquête s'est désolée de cette scène monstrueuse qui a eu lieu dans un village de 500 habitants. Inquiète autant à titre politique que personnel, la nièce de Marine Le Pen a fait une confidence au sujet de sa vie de famille. Aujourd'hui, plus personne n'est épargné, par la violence, a-t-elle estimé en regrettant que le bal populaire auquel participait Thomas ait été violemment bouleversé par, selon ses mots, un raide meurtrier de type de cité qui vienne pour tuer du blanc. Se défendant des critiques proférées à l'encontre de l'extrême droite et selon lesquelles il y a une récupération politique de ce tragique fait divers, Marion Maréchal a assuré que celui-ci était révélateur d'une guerre ethnique et civile en gestation. Pour expliquer son choix de termes aussi fort, la compagne de l'italien Vincenzo Soffo a affirmé, « Moi, je ne veux pas vivre dans un pays dans lequel mes filles, en allant dans un bal populaire, dans un village de 500 habitants, puissent tomber sur des types pareils. Supérieure à supérieure à Marion Maréchal, qui sont les hommes qui ont marqué sa vie ? » Une maman qui est radicalement contre l'école publique pour rappel, Marion Maréchal est la mère d'Olympe, âgée de 8 ans et fruit de son premier mariage avec Mathieu Decosse, qui a pris fin en 2016. Elle est, depuis cette année-là, en couple avec Vincenzo Soffo, député européen d'extrême droite. Ils se sont mariés en 2021 et sont devenus les parents d'une autre fille, en juin 2022, prénommée Clotilde. Interviewée par Valeurs Actuelles le 30 octobre dernier, la jeune femme de 33 ans annonçait avoir mis, s, et fille à l'école privée et assumé ce choix, sans aucun scrupule. « Je veux que mes filles sachent lire, écrire, compter, qu'elles connaissent leur histoire. Je ne veux pas qu'elles soient victimes de toutes les propagandes woke et LGBT qui sévissent à l'école, je ne veux pas qu'on leur explique qu'elles sont racistes parce que leur mère est contre l'accueil des migrants clandestins, » balançait-elle en critiquant copieusement le système scolaire national. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran RMC I just need some that will wake me up C'est parti ! C'est parti !